Salut ! Aujourd'hui le but de la vidéo est de faire un VS entre l'ampoule connectée LeafX et les ampoules connectées Philips Hue Donc dans cette vidéo je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un ami à moi, Pierre Voilà, salut Pierre Salut ! Donc c'est bon t'es chaud pour la vidéo ? Voilà c'est bon Donc Pierre il sera sur les Philips Hue, donc il va défendre les Philips Hue Et moi je vais m'occuper de défendre la marque LeafX Donc c'est une vidéo plutôt sympa, c'est la première vidéo comme ça qu'on fait sur la chaîne YouTube Donc vous me direz ce que vous en passez tout ça dans les commentaires Donc alors qui commence ? Ben Shifumi Hein ? Allez si tu veux, bon allez Shifumi Shifumi Ah ouais tu commences, allez vas-y Donc déjà premier avantage pour moi, quand j'achète le pack de démarrage de chez Philips J'ai une télécommande qui est fournie avec et ça veut dire que j'ai pas besoin du téléphone pour les allumer et les éteindre Alors que toi, il me semble que t'es obligé d'avoir le téléphone pour t'en servir Oui c'est vrai, mais après l'avantage des ampoules connectées, c'est qu'elles sont connectées Donc si elles sont connectées, elles peuvent marcher avec l'application Donc voilà, ce que tu me dis c'est un peu pareil La télécommande est connectée avec l'ampoule, oui certes Mais aussi l'application peut être connectée avec l'ampoule et on revient un petit peu sur la même chose L'avantage de l'application c'est qu'on a un peu plus de choses Donc voilà Oui, mais toi t'as l'application, moi j'ai la même chose que toi, sauf qu'en plus j'ai la télécommande C'est vrai, c'est vrai, surtout avec le pack de démarrage, c'est vrai que t'as un peu plus de choses que moi Alors toi Pierre, il y a un truc que tu peux pas faire avec tes Philips, c'est avoir des effets supplémentaires quand t'achètes une autre Alors certes t'en as 3 dans le pack de base quand t'achètes le pack C'est vraiment chose un stroboscope Parce que si tu veux faire une soirée dans ta chambre Même si t'as une ampoule qui le fait Ca marche pas, juste une petite lampe comme ça, ça peut pas faire un stroboscope qui va faire animer une soirée T'es pas d'accord là ? Ouais mais moi au moins je l'ai fait Et surtout quand je fais des montages vidéo tout seul Je fais beaucoup de montage vidéo seul Et que je mets la musique à fond derrière Parce que j'aime bien travailler avec de la musique Et bien je mets l'effet stroboscope Et je m'éclate en fait Et c'est ça qui fait plaisir, j'ai le petit effet stroboscope Derrière moi et c'est plutôt sympa Et ça toi tu peux pas le faire Ouais mais ça sert quand même à rien de l'avoir dessus Ouais mais toi tu l'as pas Donc moi j'ai un avantage avec mes Philips Que toi tu n'as pas sur Talifix C'est que je peux les connecter en 5 GHz à mon réseau Alors que toi elles sont uniquement en 2,4 Ce qui est un problème quand comme toi on a un réseau qui est en 5 Et t'as eu quand même pas mal de soucis Il me semble à les paramétrer à ton réseau C'est vrai que j'ai changé récemment mon réseau CPL Je vous l'ai dit qu'il fonctionnait en 2,4 et en 5 GHz Et donc comme j'ai pas eu la notice C'est que voilà les notices aujourd'hui qui sont dans les Dans les packaging Il y en a plus beaucoup où il n'y a rien qui explique Et bien je ne l'avais pas lu Et donc je me suis vraiment embêté J'ai mis à peu près 2h voire 2h30 à la configurer Ce qui est quand même long Alors certes c'est dommage Mais voilà c'est parce que mon CPL il est trop puissant Comparant l'âme Après ça ne change pas trop les fonctionnalités Enfin il n'y a rien qui change c'est juste la rapidité de fréquence qui change Dans tous les cas moi je l'ai Et toi tu ne l'as pas C'est quand même un plus et un bonheur de l'avoir et de faciliter Ouais mais moi je dis que ça ne sert strictement à rien Parce que ça ne change rien dans les fonctionnalités de la rampe Donc toi Pierre il y a encore un truc que tu n'as pas sur tes Philips Hue C'est les effets Dans l'application tu n'as aucun effet Alors que moi j'en ai plein Alors je ne vais pas vous dire tous les effets mais je vais vous dire les effets les plus connus Par exemple on a l'effet stroboscope Sur ce que j'ai dit tout à l'heure On a l'effet aléatoire de couleur Donc c'est là où toutes les couleurs passent On a l'effet bougie, on a l'effet fantôme Donc vous voyez il y a plein d'effets Et par exemple si on revient sur l'effet bougie L'effet bougie qui est plutôt sympa Ca fait un petit style vieux à l'ancien temps Les vieilles bougies posent sur la table Ca fait le même style sur mon setup Et c'est plutôt joli Et ça ça fait un rendu très propre Bah t'as des effets c'est bien mais les effets que tu viens de me dire ça sert pas à grand chose Une ampoule c'est fait pour éclairer Donner juste une seule couleur par exemple du bleu, du vert etc Mettre une couleur d'ambiance Pas mettre des effets vieux comme mettre une bougie etc Si tu veux mettre un effet de bougie Tu vas chez Carrefour Tu achètes une bougie Ca te reviendra bien moins cher que d'acheter une ampoule de VX Ouais mais j'ai quand même un avantage J'ai quand même une extension en plus Et plusieurs extensions dans la lampe Et donc ça m'évite d'aller chez Carrefour Mais je suis d'accord avec toi A Carrefour c'est quand même moins cher d'acheter une bougie Mais j'ai quand même l'effet dans la lampe Donc voilà toi tu peux pas Donc moi sur ma Philippe j'ai un avantage que toi tu n'as pas C'est qu'elle est très légère pour une ampoule connectée Elle est pas si lourde que ça Parce que le bridge il vient la compléter justement C'est ce qui permet qu'elle soit beaucoup plus légère Alors que la tienne concrètement elle est très lourde On dirait presque une brique C'est pour ça que quand tu la mets sur un pied de bureau Pour une ampoule Et bien ça va avoir tendance à Limite tomber tellement c'est lourd Du coup il va falloir serrer très fort Et ça peut être handicapant Pour un pied de bureau comme ça Alors que moi elle est vachement légère C'est vrai sur ça il a pas tort Mais ce qu'il faut savoir c'est que moi Quand j'achète ma Leafix J'ai pas besoin d'avoir la télécommande J'ai pas besoin d'avoir le bridge Et j'ai pas besoin d'avoir tout ce qui est et tout le reste Voilà moi j'achète juste la Leafix Je la visse et elle marche nickel Si on a un soucis avec le pied On a qu'acheter un pied plus costaud Bien sûr ça va nous coûter plus cher Mais voilà après c'est un investissement Le mien là il est limite pour la Leafix Il tient voilà Il a du mal mais il arrive quand même à tenir la Leafix C'est vrai qu'elle est lourde Mais sinon si le pied il tient pas la lampe Il faut changer de pied tout simplement Voilà C'est vrai C'est plus simple pour utiliser sans le bridge etc Mais moi du coup ça veut dire que j'ai besoin d'acheter un deuxième pied Le bridge il est pas si moche que ça Il passe bien dans un décor Donc la mienne elle est légère Toi tu peux la mettre à peu près partout où tu veux Parce qu'elle pèse rien du tout Voilà Mais moi j'ai tout dans l'ampoule Donc je te gagne un petit peu sur ça Donc toi Pierre ce qui est un petit peu encombrant pour toi C'est que voilà T'as ton ampoule Philips Hue et t'as le bridge Et pour que Philips Hue marche avec l'application etc T'es obligé d'avoir le bridge Alors que moi non J'ai ici ma Leafix J'ai plus qu'à visser ma Leafix sur mon pied de lampe Je la visse J'allume Et pam je peux directement voilà Contrôler les couleurs etc etc avec l'application dédiée Et voilà je peux faire ce que je veux Et donc ça m'évite de brancher le bridge Surtout que le bridge il faut qu'il se branche sur la box avec une connexion filaire C'est pas Wifi c'est filaire Donc ça demande voilà de cacher les câbles De faire tout ça au propre Et voilà c'est un petit peu dommage C'est un peu plus long à installer Alors peut-être que toi t'as pas de bridge à avoir près de la box à connecter etc Mais toi quand tu veux éteindre ta lampe avec l'interrupteur du mur Donc vraiment couper l'arrivée de courant à la lampe Quand tu vas vouloir la rallumer Elle va s'allumer oui Mais pour la connecter à ton téléphone ça va prendre entre 2 et 5 minutes Alors que moi vu qu'elle se connecte au bridge quand je la rallume automatiquement C'est instantané Je peux diriger à me connecter Mettre les couleurs que je veux Y'a pas de temps à attendre C'est vrai que moi c'est un peu plus long Ca je l'accepte c'est vrai Mais voilà 5 minutes c'est pas très très long On va boire un café On va prendre Enfin pas une douche parce que 5 minutes c'est un petit peu limite Mais voilà on va boire un café Je sais pas on va faire quelque chose pendant 5 minutes Le temps que la lampe se connecte Et voilà Et sinon au pire au lieu d'éteindre directement sur le mur On a juste éteindre la lampe avec l'application Ou avec HomeKit On dit Siri et voilà éteins moi le bureau Et la lampe s'éteint Et ça nous évite de l'éteindre à l'interrupteur principal Donc on gagne du temps Voilà on fait comme on veut On gagne du temps mais on perd de l'argent Parce que le système wifi continue à tourner dans la lampe Donc ça consomme un petit peu d'électricité C'est vrai qu'on consomme un petit peu d'électricité Mais bon comme la lampe éteinte On en consomme un peu mais pas beaucoup Mais c'est vrai qu'on consomme un peu Mais toi t'as quand même un bridge Donc c'est un petit peu dommage Donc quelque chose que je trouve bien mieux sur la Philips que sur la Leafix C'est que d'un point de vue design et esthétique Je trouve quand même la Philips bien plus travaillée Bien plus jolie Bien plus fine que la Leafix Celle là elle est quand même beaucoup plus grosse que la Philips Alors d'un point de vue esthétique elle brille alors que la Leafix C'est un espèce de mat un peu bizarre qui est bizarre voilà Donc la Philips est plus jolie que la tienne Plus costaud certes ça rajoute du poids Mais les matériaux sont plus solides et plus costauds C'est pour ça que le design est pas si beau Mais bon c'est une ampoule c'est fait pour éclairer C'est pas fait pour faire jolie donc voilà Peut-être que c'est fait pour éclairer etc Mais une ampoule tu vas pas aller la toucher Voir si le matériau il est de qualité Tu vas juste aller la regarder quand elle est au plafond tu la vois Et vu qu'elle est plus jolie ça tape plus dans l'oeil et c'est mieux Ouais et moi j'ai des matériaux plus solides Donc s'ils sont plus solides et bien ça gagne un petit En fait il y a un peu plus de poids donc c'est pour ça que Si elle vient à tomber je pense qu'elle se cassera moins facilement que la Philips Donc voilà donc toi Pierre il y a deux choses que tu as en moins Ça fait en puissance qu'il y a une puissance plus faible sur tes Philips Hue C'est les Watt et les Lumens On va commencer voilà par Malifix Malifix elle propose 11 Watt Donc toi t'as que 10 Watt Donc oui j'ai un Watt de plus mais c'est un Watt de gagné Donc j'ai plus de puissance sur l'Alifix Et ensuite j'ai plus de Lumens sur l'Alifix aussi J'ai 1100 Lumens alors que toi t'en as que 806 sur la Philips Hue Donc t'en as beaucoup moins Peut-être que j'en ai que 806 mais j'ai un pack de démarrage et il y a 3 lampes dedans Ça veut dire que tu multiplies 806 par 3 et là vu que si tu les mets dans la même pièce forcément tes 1100 Watt je les explose d'un coup Il n'y a pas photo C'est vrai que tu peux me battre sur la puissance des Watt mais ensuite voilà les Lumens Ah oui c'est pareil aussi les Lumens tu me bats aussi Et oui ça monte Et oui donc tu me bats C'est vrai que sur ça tu me bats Mais si tu les sépares tu auras quand même une puissance moins puissante que moi C'est à dire que si tu mets une Philips Hue dans la salle de bain et que tu mets une Lifix à côté ou si tu fais une duel Là Lifix sera plus puissante que la Philips Hue C'est pas grand chose quand même hein il n'y a pas beaucoup de difficultés Ouais mais 10-11 Watt chez moi c'est une Watt de plus gagnée donc voilà Donc moi sur le pack de chez Lifix j'ai une fonctionnalité que toi je pense pas que tu l'aies C'est à dire que j'ai une mode parce que quand mon téléphone il y a la localisation qui est activée Ça veut dire que quand je vais rentrer chez moi les ampoules vont s'allumer toutes seules Vont détecter que j'arrive et que je suis arrivé sur les lieux Donc ça va s'allumer Pareil quand je vais repartir ça va s'étendre et ça tu l'as pas sur Téléfix Ouais mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la géocalisation n'est pas 100% fiable Donc si ça peut arriver il y a des bugs hein moi j'ai déjà eu des bugs hein avec la géocalisation Si par exemple tu te trouves je sais pas à aller à Paris et que ça te géocalise à Paris mais dans une rue Et que voilà c'est pas la bonne rue Téléfix si elle s'allume Enfin pardon t'es Philips Hue tu vas avoir un bug donc tu vas consommer pour rien Même si c'est de la LED tu vas quand même consommer l'électricité Même si la LED ne consomme pas trop tu vas quand même consommer un petit peu Donc ça c'est un petit peu dommage Et ensuite pareil si tu te fais voler au téléphone comment tu fais pour la géocalisation ? Comment tu fais ? Mais là voilà t'es fini t'es écrasé tu peux plus t'en servir Et il faut savoir c'est juste un plus hein donc c'est pas de t'as plus de téléphone c'est pas la priorité d'avoir la lumière chez toi quand t'arrives hein Oui mais après moi je sais pas si je l'ai aussi ça J'ai pas regardé mais si je l'avais je m'en servirai pas parce que là j'ai pas envie de m'en servir En fait j'ai jamais eu l'idée de m'en servir donc je pense que ça me servira à rien pour moi Donc mes amis j'espère qu'en tout cas cette vidéo sur les impuls connectés vous aura pu c'est un gros pouce bleu Bien sûr dans l'inscription de la vidéo vous pourrez retrouver les liens de ces deux marques pour acheter les produits Donc les Philips notamment les Philips qui sont sur le site officiel Elles sont à 200€ on peut les trouver sur Amazon pour 150€ mais je dis ça je dis rien Donc allez voir sur Amazon profitez-en parce que si on revient sur 200€ on serait un petit peu deg on en aura dit ça dans la vidéo pour rien Et pour les li-fix enfin pour la li-fix plutôt le prix est à 60€ sur les sites officiels ou sur Amazon c'est à 59,99€ Donc 60€ entre guillemets voilà Ensuite dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à nous dire voilà quel est l'un d'entre nous deux je vais y arriver à parler Lequel vous a le plus conquis le plus séduit par sa marque préférée Donc dites nous dans les commentaires quelle marque vous préférez le plus Philipsiou ou li-fix pour moi Donc dites li-fix Dites li-fix Et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur le compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet qui va sortir très prochainement Le nouveau site internet n'hésitez pas à aller le voir Et me contacter si vous avez un problème sur le site internet Et sur ce on se retrouve dans une future vidéo Salut ! Allez mi-a-tire vas-y Attends Le même oeil le même oeil Le même oeil Je peux pas lever le même oeil Vas-y comme ça Ouh Asht 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 Bon par contre Dorian j'ai le plaisir de t'annoncer ou le malheur je sais pas Qu'on est tous tristes d'avoir vu que ton a trop changé Tu dis plus euh Salut les amis c'est nos infos mais tu dis salut Alors du coup on est tous tristes Ouais Au collège on pleure tout ça Quel dommage Putain pourquoi t'as changé ? Parce que c'est comme ça 2018 est la révolution de merde quoi